...il chante en anglais et pourtant le groupe est lui bien français. Il s'appelle Super Funk, c'est un nouveau groupe techno de Marseille et vous allez voir que là-bas c'est déjà une fierté locale. C'est un reportage de David Calvet. Ces trois visages ne vous disent probablement rien, pourtant chez eux à Marseille, ils ne passent pas inaperçus. Lucky Star, c'est l'un des tubes du printemps, 300 000 disques vendus. Et derrière ce succès, contrairement aux apparences, un groupe français, Super Funk. Super Funk, c'est trois DJ marseillais, Fafa, Mike et Stéphane. On est potes depuis pas mal d'années à Marseille et il y a trois ans on a décidé de créer Super Funk parce que déjà on vient d'influences différentes. Moi je suis plutôt hip-hop à la base, Mike plutôt électro, musique électronique, Stéphane plutôt disco. Et ce qui nous intéressait en fait c'était de mélanger ces différents univers dans un concept Super Funk. Et pour faire de Lucky Star un tube, ils sont allés chercher une voix. Celle de Ron Carole. Le morceau était instrumental au départ mais le groupe a changé d'avis. Ron Carole a écrit les paroles et enregistré le titre. On est parti jouer l'été dernier, on est parti à Chicago. Et le samedi soir, il y avait un live, donc un DJ qui s'appelle Mazzy. Et Ron Carole chantait sur le live, on est vraiment, on a craqué sur sa voix. Et quand ils ne font pas chanter Ron Carole, ils font danser Marseille. C'est dans les clubs de la ville qu'est née Super Funk. Fafa et ses amis mixent depuis l'âge de 15 ans. Toutes les semaines, ils se retrouvent chez le disquaire pour y écouter les derniers arrivages. Il danse ça ! Super Funk, c'est un mélange de sons nouveaux et de titres plus anciens. Ça c'est la matière première de Super Funk. Tout ces petites blagues américains qui ont fait notre joie étant jeunes. Et qu'on pile dans notre hold up mental. Dès que ça sonne bien, musicalement, Funk et House en même temps. Dès que ça nous fait un peu vibrer, ça nous donne un peu la chair de poule. Comme ce qui s'est passé avec Lucky Star en fait. Dès que ça le fait, on dit jackpot et on enregistre le morceau. Et le prochain jackpot en vue, c'est Young MC, le deuxième extrait de l'album. Un titre qui reprend un tube des années 80. Et oui, ça ne rajeunit personne, mais c'est en puisant dans une vieille marmite que Super Funk vise un nouveau succès pour peut-être faire de Marseille une nouvelle capitale de la musique techno. C'est ça, c'est ça, c'est ça.